On tue en arrière. C'est quoi l'auto? C'est quelqu'un de voir, mais non, on n'a rien vu. C'est tellement parti, c'est sérieux. Non, c'est quand même qu'on continue, parce que ça va faire une audition, là. Et là, je suis surventurée, j'ai un champ marqué. C'est quoi la plaque d'immatriculation, c'est quoi? Oui, c'est la plaque d'immatriculation. Mais tu sais pas c'est quoi la plaque, c'est ça? Non, je peux plus attendre. Fait que continue jusqu'à la prochaine sortie qui dit la 101, puis on va se guider comme ça. Je veux juste aller regarder. Que tu fais? Ah, merde, c'est sympa que je ne l'ai pas perdue, là. Qu'est-ce que tu as l'air? Ah, OK, attends-le. Je vais juste avoir. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que tu as l'air? Ah, c'est la plaque, c'est la plaque, c'est la plaque! C'est la plaque, c'est la plaque, c'est la plaque. Je vais plus la plaque, c'est la plaque, c'est la plaque. Je vais passer un peu sur la route, je vais essayer de m'accrocher. Tu vois... Tu regardes, OK. Je vais me laisser, et je continue. Il fallait que c'est difficile, ça est prudent, tu vas bien. Je ne sais pas parce que... C'est vraiment la plaque, OK. On a un bon moins. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air plus de ça? Ah, c'est vrai, il n'y a pas l'air d'avoir des oreilles. Mais c'est la même, c'est la même. C'est ça, peut-être qu'elle est cachée derrière moi. Tu vois la plaque, tu vas-tu? Quatre, cinq, c'est la même. OK, on a vu. On va aller se mettre à côté, on va regarder. Tu vas-tu? Ah non, ah! C'est-tu Léna, comment est-ce que t'allais faire une audition? On l'a juste fait dur. Mais pas enversé. On l'a juste fait dur. Oh, puis une chance. Allez, c'est bon. Juste un petit moment, dis l'attention de notre part, et la petite procédée. Finalement. Après la pause, une journée folle au T23. Tu as un parent célibataire et tu souhaites qu'il rencontre quelqu'un de bien? Oui, c'est bon. Et si c'était toi qui choisissait pour une fois son futur conjoint, manque pas ta chance et demande à ton parent de s'inscrire sur le site de T23. Il y a un petit moment. C'est mon rêve. C'est mon rêve. J'ai fait le 5e, mais je ne voyais pas à rien. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Votre pauvre chef Diabolique. Votre pauvre chef Diabolique. C'est bon. C'est bon. C'est plus en plus épicé. Ça va, l'attente. Peu-moi plus tôt. Avec l'air. Mangez comme une montillette, c'est haut. Les prochaines diaboliques des VF4. Quatrième machine, c'est un petit manche comme quatre. VF4, qu'elle est vraiment bon. Vous pouvez mettre en place les plus loin de l'eau. Et vous pouvez mettre en place votre silhouette. Imagine, de le bonheur, un peu de l'eau. Un entraînement complet pour tonifier vos muscles et raffirmer vos abdominaux. Vous pouvez mettre en place l'adoption à l'air. Ici, le bas du corps et tonifier les jambes, le désir et les cuisses. Vous pouvez vous montrer votre propre artwork pour faire son témoin de 49,45$. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, nous vous proposons de l'essayer à temps de l'acheter. Je vous propose de l'essayer pendant 30 jours à l'essayer. Nous accueillons aussi le prix de démarrage rapide et de sucre accéléré et des recettes santé. Aussi, vous pouvez l'essayer dans le traitement complet pour les habitants intermédiaires et les experts. Et attendez, nous vous enverrons aussi dans le sens de démonstration des valeurs de 100$, tout à fait, et absolument. Comme on dit aujourd'hui, nous assumerons les projets de présent. Ayez votre carte de plaisir, et à tous les numéros affichés à l'écran ou visitez A2E.ca. Imaginez donc un coup d'apparence saine d'une cité sèche à l'eau. Où est-il d'attente qu'il y a le temps ? La notion de l'apprentissage d'Avino, la marque est bien plus à découvrir des invités en pire. Je trouve une formule exclusive à part d'A1 qui n'est pas d'une coup d'apparence plus saine. Je trouve seulement une récordation significative et depuis deux semaines, bref, il est décalaté. La notion de l'apprentissage d'Avino, la marque avec un bébé naturel à laquelle les vermontologues prennent plus confiance. Et pour des cheveux naturellement beaux, elle s'est écrueillement avec des formules sensifloites. une exclusivité d'Avino. Hé Marc, c'est-tu marade ? Non, pourquoi ? T'es pas mal, bref. Fais attention ! C'est drôle, j'en ai bien des filles qui disent que j'avais une chambre de moi, hein ? Hé, bon, 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 bon. Mais, comment on va, c'est-à-dire qu'il s'est-il ? Pourquoi ? Parce que t'es pas mal, on a eu quand-à-faire. Qu'est-ce que t'as-faire ? Ça va mieux. Ça va mieux. Vas-y, bref ! Dans le temps-là, on peut essayer de faire ton pire. T'es pas toi qui a t'a faim. Snickers, satisfait d'amour. Retour. Après ça, le retour à la maison. Ça nous comme un vrai cirque. Madagascar 3 de DreamWorks, en 3D. Maintenant, l'affiche. Maman à la maison. Maman à la maison. Maman à la maison. La gang, on va se commenter des légendes. Walt Elias, plus connu sous le nom de Walt Disney, est décédé le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? La légende veut que Walt Disney ait demandé peu de temps avant sa mort à être cryogénisé. La cryogénisation consistant, en bref, à congenerer l'être humain et la survie ne peut plus être assurée médicalement. Le concept s'appuie sur le fait de la structure qu'on s'appuie sur le monde, concerne même après la mort, l'identité, la personnalité et la mémoire. À partir du moment où Walt Disney a demandé à être cryogénisé, il aurait demandé à être conservé sous le manège de la décadaire, dans l'attraction de Disney. L'histoire que je vous raconte s'appuie sur diverses élèves. Premièrement, c'est dans les années 50 et 60, au moment où il est décédé Walt Disney, qu'on a commencé à parler en science-fiction de cryogénisation. Comme Walt Disney était un homme devant la technologie, il est très possible qu'il ait été attiré par ce concept-là et qu'il ait décidé lui-même d'être congé. L'autre élément, c'est que Walt Disney dans sa mort a refusé que les médias et les fans assistent à s'y faire. Il a aussi refusé qu'on dit plus que la raison de sa mort est le lieu où il allait être enterré. Depuis ce temps-là, la famille a révélé qu'il était enterré au Forest Mount Memorial à Saint-Génès, qu'il était mort d'un cancer du poumon et qu'il avait été décédé. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire Walt Disney a conté les plus belles histoires et fait les plus beaux films pour enfants. La prochaine fois qu'on va le voir, il sera peut-être entendre. Il est mort vivant. On vient de parler de Walt Disney et là, mais il ne faut pas oublier que Disney reste une compagnie qui perdure encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le D23? Le D fait référence justement à Disney et le 23 à 1973, l'année de création de la compagnie Walt Disney. Qu'est-ce que le D23 maintenant? C'est une convention où le fan est au centre de la magie de l'univers grandiose de Disney. On propose des visionnages de films, des rencontres avec des artistes, des tapis rouges, des présentations de la magie et le genre part de ça. On a eu la chance d'être apprécié et d'aller faire un tour. C'est magnifique. Qu'est-ce que le D23? Vite, 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 c'est presque à la tour, on y va! On arrive? On arrive. Wow! Ça va être beau? Ça va être beau. Regarde, c'est les autos de Cars. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, j'adore! T'es impressionnant, hein! C'est lui qui est impressionnant. Tu vas être arrivé au Anaheim Convention Center pour l'exposition D23, qui est organisée par Disney. Il devrait avoir plein de vedettes aujourd'hui, n'est-ce pas? Plein de vedettes pour cette deuxième édition du D23. Entre autres, les vedettes de Good Luck Charlie, ou Bon Jean Charlie, vous connaissez sûrement l'édition. Il y a aussi les vedettes de « The One I'm Out», qui est un film qu'on compare à High School Musical, à VNW, et finalement, on va avoir la chance d'avoir des vedettes de la suite de l'émission Sony qui s'appelle « So Red Love», « Don't do boichu» et «Sirling Night». « You fall up! » 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 « C'est vraiment belle, la pincelle! » « Oui! » « C'est beau, c'est beau, c'est vrai. » « C'est beau, c'est vrai. » « C'est beau, c'est beau, c'est vrai. » « C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » « C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » « Et enfin, je pense, c'est tout simple, c'est bon. » « OK, je dois vous expliquer quelque chose. » « À Los Angeles, les relations de presse, c'est comme les chiens-gards de la suite. » « Can we ask one more question to David Apel? » « Tell me where you're from. » « Il faut que tu leur expliques qui tu es et pourquoi tu vaux la peine de parler à cette place. » « Paparadi, it's from Montreal, it's for teenagers. » « OK, let me see. » « You're just gonna leave after this one, but I'll ask. » « Alors finalement, avec un peu d'assistance, de l'assistance, de votre volonté, de l'assistance, de l'assistance, de l'assistance, de l'assistance, de l'assistance. » « On a finalement réussi à avoir accès à la question et tout le monde pour l'assistance. » « OK, let me see you. » « I'm good, yeah. » « Good to see you too. » « On tente de venir à moi. » « On pèse, put. » « So David, last time we met, we were at that SummerSlam Party, WWE stuff. » « What's the difference between this event last week and this one? » « Well, this is the whole Disney universe. » « It's an amazing place. » « They really know how to support artists and creativity. » « But you know, WWE has an incredible understanding of entertainment as well. » « So they're two great companies. » « It's really cool to be here. » « Who do you prefer, Mickey or Triple H? » « Mickey, no doubt about it. » « Mickey, I'll do it. » « Thank you, David. » « Appreciate it. » « But hey, Triple H is a great guy. » « You don't want to compete in on that. » « I don't want to compete in on that. » « I see if you're a one of the best players. » « I'm a very curiouser. » « I'm a 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 curiouser, but » « I saw a one of the best players on the back. » « Is it Perry from Phoenix and Burst? » « I think that it's the best players. » « Do you want to meet me at Perry? » « Do you want to meet them? » « Yes, we're seven and a half. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada